Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je parle de secueil maudit. Pourquoi le secueil maudit? Ce sont les secueils que les gens appellent secueil volant, secueil en action. Ce sont les secueils que les gens qui sont initiés dans la tradition, ils utilisent le pouvoir pour tuer les innocents, les gens traités de sorciers. Donc moi j'appelle cela secueil maudit. Bon, la question, le point d'interrogation que moi je pose c'est pourquoi vous ne laissez pas le secueil se déplacer tout seul? Il faut laisser ce secueil se déplacer tout seul. Et bon, je vais expliquer. Moi j'ai eu un peu la connaissance. Donc pour cela je suis devant vous pour vous dire, les gens traités de la sorcellerie, les gens traités de sorciers, les gens que les gens accusent, les accusés de la sorcellerie sont des personnes innocentes, même s'ils ont avoué, et je suis là pour le démontrer aujourd'hui. Le diable est en train d'utiliser les mains des gens pour tuer les innocents. Et comment il le fait? Comment Satan opère? Satan utilise les gens initiés dans la tradition satanique africaine pour tuer les innocentes traités de sorciers. Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de faire parler les accusés de la sorcellerie. Il a le pouvoir de les faire parler pour qu'ils puissent avouer qu'ils sont des sorciers. Comment je le sais? Comment Satan pratique? Comment il peut, comment il agit? Quelqu'un qui est initié dans la tradition africaine. Satan, c'est au fait, la personne a été initiée dans son royaume, qui est le royaume satanique comme le fétiche. Toutes les traditions africaines, elles sont sataniques, et sont diaboliques. Satan peut utiliser la main. C'est pour cela, lorsque la personne meurt, pourquoi il peut utiliser la main des habitants du village? Satan, d'abord, comment il opère? Il convainc les villageois, les habitants du village. Comment il les convainc? Il peut utiliser un féticheur pour leur démontrer, pour convaincre les gens, pour convaincre et pour démontrer que cette personne est vraiment sorci. Comment il opère? Il peut utiliser un féticheur, par exemple. Il peut même utiliser le pouvoir du fétiche, c'est la magie. Il peut utiliser la magie, ou il peut utiliser un pasteur qui n'a pas la connaissance. Il peut utiliser ces deux personnes. Comme dans l'église, il peut utiliser un pasteur. Dans la tradition, il peut utiliser le féticheur. Et le pouvoir qu'il utilise, c'est la magie. Les deux, c'est les mêmes pouvoirs. Il n'y a pas de différence, mais seulement il peut utiliser deux personnes différentes. Il peut utiliser le pasteur qui a la magie qui vient du diable de Satan. Il peut utiliser le féticheur. Il utilise la même magie. Et il convainc les gens du village en faisant des démonstrations, en convainquant les gens, en prouvant. Il peut même faire parler l'accusé. Pourquoi il a le pouvoir sur l'accusé? Parce que l'accusé est encore sous son emprise. L'accusé est encore dominé par lui. L'accusé est une personne initiée dans la tradition qui est le fétiche. Ou même si la personne n'est pas initiée dans la tradition, la personne est née dans le péché. La personne n'est pas délivrée du péché. Il peut, il a le pouvoir, il peut, il a le droit sur la personne. Il peut l'utiliser pour avouer qu'il est sorcier. Il peut le démontrer. Et c'est comme ça que Satan a toujours trompé les êtres humains pendant des générations en générations. Le temps est venu aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, de vous réveiller et de savoir que Satan a le pouvoir de faire parler les êtres humains qui sont encore dominés par le péché, qui sont encore dans le péché, qui sont sous son emprise, qui sont encore esclaves, qui sont pas encore délivrés de ce péché. C'est pour cela aujourd'hui, si tu entends ce message, qu'il faut te repentir. Parce que Satan a le pouvoir sur toi. Tu es encore dominé par le péché. Tu es encore dans son royaume. Tu n'as pas encore donné ta vie au Christ. Toi, tu n'as jamais donné ta vie au Christ. Il faut savoir qu'un jour, Satan peut te faire parler. Satan a le pouvoir sur toi. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça pendant des générations et des générations. C'est comme ça, Satan fait parler les gens. Et comment? Ce que je peux vous dire, les gens qui avouent sont des personnes prises dans son piège. Parce que Dieu leur donne le temps de se repentir de leur péché. Mais s'ils sont restés, restés dans le péché, ils ont pratiqué la tradition, la tradition, ils ont entendu le message du Christ. Pendant des années, les gens viennent les annoncer, mais ils n'ont pas pris une décision de se repentir de leur péché. Alors, Satan va venir par la tradition qui est comme ses cœurs volants, utiliser un féticheur, et venir prendre ta vie, ôter ta vie. Donc, si tu entends ce message aujourd'hui, il faut savoir que la personne qui n'est pas encore sauvée, qui est encore dans le péché, cette personne est vraiment en danger. C'est pour cela, il y a les gens que Dieu amène pour t'annoncer la nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Repends-toi de tes péchés, et tu seras sauvé. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a amené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu qu'il ait la vie éternelle. Cette nouvelle a été annoncée au monde entier. Mais si les gens perdent le temps, ils ne se répandent pas de leurs péchés. Mais Satan a le pouvoir sur eux. Satan peut venir te ôter ta vie, prendre ta vie en utilisant les gens initiés dans son royaume pour te tuer, pour te détruire. Donc, si tu entends ce message, « Repends-toi mon frère, ma soeur », Dieu te donne le temps de te repentir. Si tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas considéré le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour te sauver de tes péchés. Tu as entendu le message pendant des années, tu ne te répands pas vers Satan. Il a le droit. Il va venir utiliser la tradition. Il peut passer par le jugement, la condamnation. Il est venu te ôter ta vie. Et les gens sont là parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien. Mais eux aussi, ils ont besoin d'aide. Donc, je suis là aujourd'hui pour t'annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier, ma soeur. Ton père n'est pas sorcier. Ta mère n'est pas sorcier. Satan a le pouvoir sur toi qui avoue que tu es sorcier. Il peut te faire parler sans problème parce que Dieu te donne le temps de te repentir de tes péchés et de l'amener son Fils. Considère son Fils le Fils de Dieu qui l'a amené pour te sauver de tes péchés. Repends-toi de tes péchés et tu seras sauvé. C'est mon message. Sois béni.